salut tout le monde bienvenue sur burger mobile tv on se retrouve aujourd'hui pour un petit test express mais d'abord je vous rappelle qu'on a un petit concours en ce moment sur twitter pour gagner deux menus shitsa chez kfc je vous mets le lien dans la description donc si vous voulez participer c'est hyper simple si vous avez un compte twitter il suffit de suivre de retweeter le petit tweet donc c'est hyper facile et puis bon c'est pour c'est juste pour vous faire plaisir on m'a affilé des menus shitsa donc je préfère les données plutôt que d'en profiter moi même aujourd'hui on est chez mcdo on n'est pas chez kfc pour la sortie du 280 gruyère igp c'est un sandwich qu'on a déjà vu par le passé c'était en juillet dernier je crois que j'ai déjà testé mais c'est une version qui est un peu différente donc je la reteste en tous les cas on regarde ce qui différence je suis pas très très content allez j'attrape ça on y va donc on a toujours ce pain classique 280 pain sciabatta cuit sur pierre en dessous on a une sauce au gruyère deux rondelles de tomates un peu d'aimantale de gruyère pardon qui a fondu comme vous pouvez le remarquer la sauce a l'air extrêmement liquide la sauce est je sais pas c'est assez spéciale et on a le gros steak du 280 avec rien dessous alors comme vous pouvez le voir c'est très 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 simple finalement il y a juste du fromage de la sauce et des tomates sachant que les tomates ne servent pas à grand chose comme vous pouvez le remarquer c'est surtout de l'eau je pense d'ailleurs ça aide à diluer la sauce du 280 ce qui est un peu dommage bref je vais goûter ça je l'avais plutôt aimé quand je l'ai goûté en juillet et je lui avais donné une bonne note je crois je lui avais donné 15 sur 20 il sentait bien le fromage et c'est vrai qu'on a comme cette odeur de fromage je me souviens plus si la sauce était si liquide je trouve ça presque gênant ici elle est comme coupé à l'eau et elle manque un peu de saveur la saveur qu'on ressent c'est le steak c'est habituel dans la gamme 280 c'est un steak qui est gros mais assez sec il est souvent bien 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 cuit en tout cas c'est la norme chez mcdo la viande est toujours très cuite mais celui ci je le trouve particulièrement sec et il faut lui mettre vraiment de la sauce pour qu'il ait un petit peu d'onctuosité en bouche là c'est pas vraiment le cas je ne sens absolument pas le la tranche de fromage des mentales fondue je le trouve de gruyère je vais y arriver c'est du gruyère je savais que c'était du gruyère je sens absolument pas la tranche de gruyère fondue elle n'a pas vraiment malheureusement enfin voilà tout ce que je peux dire pour l'instant je vais venir sur les petites différences juste après dans la conclusion je suis pas très très content je vous ai dit tout cas moi je le termine si vous en voulez un morceau allez-y c'est maintenant parce qu'il y en a plus dans deux minutes allez à tout de suite voilà les amis qu'on a pensé de ce 280 gruyère de france igp et ben c'est pas mauvais malheureusement ça n'a pas véritablement le goût de gruyère non le gruyère c'est un fromage qui est très doux mais là en plus on n'a pas le goût de gruyère ce qui est assez fou la sauce était extrêmement liquide dites moi si vous le goûtez si vous avez ce type de sauce aussi à l'intérieur moi quand je l'ai goûté la dernière fois j'ai pas l'impression qu'il y avait ça en tout cas je vais j'ai regardé la vidéo du test j'ai pas eu cette impression ce qui m'a surtout choqué c'est que dans l'ancienne version on avait droit à des oignons et dans celui ci on n'a pas et c'est un petit peu un petit peu l'arnaque on va dire on nous enlève des ingrédients mais surtout je l'avais payé 5 euros 55 en juillet dernier c'est pas si vieux 5 euros 55 c'est pas dans le même mcdo certes et celui ci je l'ai payé 5 euros 90 on nous enlève des oignons et le tarif prend 35 centimes je dis pas de bêtises 5,55 5,90 devrait être bon encore ça prend 35 centimes et et on nous enlève un truc moi je trouvais je me souviens que j'avais trouvé que les oignons dedans était une très bonne addition ça a relevé parfaitement le goût d'ailleurs c'est un petit peu de signature je trouve du 280 ces oignons crus à l'intérieur c'est plutôt sympa moi j'aime bien et là il n'y en a pas malheureusement c'est un petit peu comme dans la recette aux chèvres effectivement n'avait pas d'oignons non plus c'était uniquement fromage tomate sauce sauce qui est du même goût que le fromage normal alors celle-ci est vite effectivement je vous dis j'ai vraiment pas senti de goût quelle note je vais lui donner je vais lui donner un 10 sur 20 parce que c'est pas mauvais c'est jamais mauvais en fait mais c'est décevant ça n'a pas le goût qu'on attend et en plus il y a eu cette augmentation et ce retrait d'ingrédients pas très cool quand même serait plutôt cool de nous rajouter un petit truc ou de nous changer un peu la sauce nous faire qu'il ait un peu plus de goût mais au lieu de ça on nous retire des goûts et on nous augmente le tarif enfin c'est un petit peu ce que mcdo fait régulièrement si vous regardez un petit peu l'évolution des tarifs à chaque fois qu'un 280 revient il prend quelques centimes c'est pas cool quoi certes oui le coût de la vie augmente etc mais quand même en pourcentage ça fait pas mal enfin voilà c'était le petit coup de gueule sur ce 280 gruyère si vous le goûtez dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo c'est dimanche prochain la prochaine c'est deux vidéos par semaine vous pouvez nous suivre sur twitter pour rien rater sur facebook pour discuter et puis on se retrouve bientôt à la plus puis et on 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 Sous-titrage ST' 501